Camille Serre aime partager des nouvelles concernant l'évolution de sa grossesse à sa communauté, sur Instagram. Ce vendredi, elle a informé qu'elle avait fait un petit malaise pendant sa consultation chez la sage-femme, mais a tenu à rassurer sur la situation. Camille Serre attend son premier enfant avec Théo Flevé. Une merveilleuse nouvelle annoncée il y a peu sur les réseaux sociaux et dont elle nous avait confié qu'elle était une grosse surprise. Depuis, la maman en devenir vit les joies et les aléas de la grossesse. Concernant les aspects les moins réjouissants, elle a récemment été victime d'un malaise en pleine consultation avec la sage-femme, qu'elle a raconté à sa communauté sur Instagram. Camille Serre rassure, rien de grave dans une story publiée en début de matinée, la Miss France 2015 a comme souvent livré quelques éléments sur son programme du jour. Ce vendredi était consacré à une consultation chez une sage-femme. Mais tout ne ceste pas déroulé comme prévu, pour le moment tout va bien, j'ai juste fait un petit malaise pendant la consulte avec la sage-femme. Faut toujours que je me fasse remarquer, c'est-à-muser celle qui est aux commandes depuis 2022 du magazine Les Parcs d'attractions préférés des Français, diffusé sur Guy. Avant d'analyser, rien de grave, sûrement le stress et la chaleur. Là j'attends pour ma consultation avec un anesthésiste, a précisé la jeune femme, illustrant ses dires d'un petit dossier bleu et de son look du jour identique à celui de la veille, oui je suis habillée comme hier, j'avais la flemme ce matin. Les réseaux et la médiatisation engendrent des conseils pas forcément sollicités Camille Serre partage sa vie avec le mannequin Théo Fleury depuis 2021. Après avoir annoncé sa grossesse, le 26 avril 2023, sur son compte Instagram, elle avait informé en mai 2023 qu'il s'agissait d'un petit garçon. Récemment, elle avait répondu à nos questions et révélé pourquoi elle n'avait pas parlé de cet événement à venir plus tôt, par superstition, je ne voulais pas le dire trop tôt pour ne pas avoir à annoncer un problème si ça avait été le cas. Avec mon conjoint, on n'avait pas prévu d'avoir un enfant tout de suite. C'était une sorte de surprise. On voulait surtout prendre le temps de digérer l'information et de ne pas avoir l'avis de tout le monde tout de suite. Avec les réseaux et la médiatisation, nous recevons plein de conseils de plein de monde et des avis qu'on ne veut pas forcément. Nous étions dans notre bulle donc on a eu le temps de savoir où nous voulions aller. Là, je me sentais prête et j'en avais marre d'avoir ce secret. Article écrit en collaboration avec 6 médias Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !